bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astuces parfois les palettes de peinture se teintent avec le temps et il semble impossible de faire partir les traces de peinture et croyez moi ça ne sert à rien de frotter avec du savon pendant très longtemps en espérant que ça finira par partir au bout d'un moment c'est juste la palette qui est vraiment teinté et pourtant il est tout à fait faisable de retrouver la blancheur d'antan de votre palette grâce à un petit objet que vous avez déjà en votre possession la gomme quelle que soit sa marque votre gomme fonctionnera parfaitement ça paraît un petit peu bizarre mais c'est vrai alors pour l'utiliser commencez par nettoyer votre palette comme d'habitude avec de l'eau et du savon évitez de toucher directement la peinture si vous utilisez des pigments toxiques il vaut mieux utiliser plutôt une éponge que vous allez dédier à votre palette ou bien porter des gants lorsque vous avez fait partir tout ce que vous pouviez rincer la palette et sécher là puis il ne vous reste plus qu'à la gommer parfois on a l'impression que ça ne fonctionne pas tout de suite surtout si la gomme est neuve il faut un tout petit peu d'huile de coude insister et vous allez voir que les tâches vont très vite se gommer ce sont les pigments qui tâchent les palettes certains sont dits tenaces et ils ont tendance à marquer comme ça le matériel on peut voir que sur ma palette toutes les tâches sont bleues c'est parce que c'est mon bleu helio qui est vraiment pénible pour ça à chaque fois que je l'utilise il a su une marque si vous peignez à la gouache ce n'est pas très grave si votre palette se teinte au fil du temps vous voyez des artistes que ça ne dérangera absolument pas d'autres qui préfèrent travailler avec du matériel vraiment propre mais par contre si vous peignez à l'aquarelle c'est plus gênant si votre palette est teintée parce que votre peinture elle est transparente donc si vous faites vos mélanges sur un support qui n'est pas blanc et qu'ensuite vous peignez sur votre papier qui lui est blanc vous n'allez pas du tout avoir le même visuel sur votre palette sale et lorsque vous allez appliquer votre peinture sur votre papier pour info les palettes qui se teintent le plus facilement sont les palettes en plastique elles sont suivies par les palettes en métal et enfin les palettes en porcelaine alors je suis pas certaine que celle ci se teinte en fait j'en ai pas donc si jamais vous avez une palette en porcelaine chez vous dites nous si vous remarquez des tâches qui sont difficiles à faire partir ou pas mais je pense que c'est le genre de palettes qui se teintent le moins facilement ce sont de très très bonnes palettes à avoir par contre elles sont fragiles donc on va plutôt privilégier un usage à l'atelier on va éviter de transporter sa palette en porcelaine mais je pense qu'elles sont vraiment très bien pour travailler avec notons quand même qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer systématiquement sa palette si vous travaillez avec des peintures comme l'aquarelle et la gouache qui se réactivent à l'eau si vous avez fait des mélanges que vous êtes susceptibles de réutiliser dans un autre tableau il vaut mieux le conserver pour pouvoir économiser de la peinture merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dites moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'astuce de la gomme ou pas et si vous avez d'autres astuces que ce soit pour la peinture ou le pastel ou le dessin n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires si elles sont inspirantes je me ferai une joie de les partager dans une prochaine vidéo si vous avez envie de soutenir ma chaîne youtube il vous suffit de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous me regardez sur youtube et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos il y en a une tous les jeudis et parfois même le mardi moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut je vous dis à très vite